Nous sommes maintenant à la période de Hanoukah. Et cette période de Hanoukah, elle est importante pour nous par rapport à les choses qu'on peut apprendre pour servir à Kadosh Barucho. Vous savez, toutes les fêtes que nous avons, il y a toujours, on apprend quelque chose d'une fête. Et si vous réfléchissez bien, vous allez voir qu'il y a ce qu'on appelle un cercle de l'année. Vous allez voir, par exemple, vous savez qu'il y a 613 mitzvot. Et les 613 mitzvot, chaque mitzvah, elle est l'équivalent d'un jour dans l'année. C'est-à-dire que chaque jour, il y a une mitzvah à faire, jusqu'à ce qu'on tourne l'année. Par exemple, on voit, par exemple, il y a Pessah, qui commence le mois de Nissan. Et vous avez Rosh Hashanah, qui est la fin de l'année. Vous savez, nous avons, l'année, elle commence à Rosh Hashanah. De Rosh Hashanah à Rosh Hashanah, c'est un an. Et si on parle des mois, les mois, ça commence à compter les mois à Pessah. De Pessah à Pessah, ça fait 12 mois. Donc, de Pessah, à Rosh Hashanah, il y a tout le temps, c'est un an. Il y a toujours des mitzvot à faire. C'est-à-dire qu'a priori, Hachim nous a donné toute une vie à faire des mitzvot. Alors, il y a une mitzvah qui s'appelle l'uner siatique. L'uner siatique, c'est une mitzvah, elle tombe à Tish'a be'av. Alors maintenant, comment on peut accomplir cette mitzvah-là, toi, M'Israël? Parce que c'est écrit, c'est une mitzvah que vraiment, la Torah dit, C'est-à-dire qu'Hachim nous a instauré cette mitzvah-là qu'aucun juif ne doit la manger. Aucun juif ne doit manger l'uner siatique. Alors que tout le temps, le Tzahara, le combat du Tzahara, écoute-moi bien, le combat du Tzahara, c'est qu'il va réussir à ce que les juifs, ils vont manger le guet. Parce que Yaakov Abeno, c'était le symbole de la Torah. Et maintenant, pour une fois, Yaakov, il donne le mitzvah, et que la Torah est d'accord avec lui. C'est qu'un mitzvah, il a donné le nerf siatique, il ne faut pas le manger. Alors le Tzahara, il se bat pour que les juifs, ils mangent le nerf siatique. Et s'ils mangent le nerf siatique, ils vont se déconnecter à Yaakov Abeno. Si c'est déconnecter à Yaakov Abeno, c'est la déconnexion avec Aqadosh Baruch. Ça veut dire que le juif, il va être déconnecté de Zechotavot. Qu'est-ce qu'il a fait à Kajba Oukou ? Il a fait que cette mitzvah-là, elle tombe à Tzahabéhaf. Hashim, il a fait à ce que cette mitzvah-là, elle tombe à Tzahabéhaf. A Tzahabéhaf, tout le monde jeûne. Donc ça veut dire que, non seulement tout le monde jeûne, mais on se pose la question à Tzahabéhaf. Pourquoi cette mitzvah-là, la destruction du Temple ? Et c'est quoi la réponse ? Parce qu'on n'a pas étudié la Torah assez. Parce qu'on a délaissé la Torah de Yaakov Abeno. Yaakov Abeno qui était le symbole de la Torah. A tout de suite, à Tzahabéhaf, on n'a pas le droit d'étudier la Torah. Mais déjà à Tzahabéhaf, on commence à accomplir une mitzvah de la Torah. On ne mange pas. Et qu'est-ce qu'on ne mange pas ? Le nerf siatique. On dit aux Tzahabéhaf, cette mitzvah-là, que tu nous pousses à la transgresser pour que tu gagnes Yaakov Abeno. Parce que le malach d'Issab, il n'a pas réussi à mettre Yaakov Abeno Kahu. Donc, il n'a pas réussi. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a touché le nerf siatique. Pourquoi il a touché le nerf siatique ? C'est parce que le nerf siatique, il représente, c'est écrit dans la Torah, Veiga. Veiga, il l'a touché. Mais si tu expliques le mot Igi'a, Igi'a, c'est l'effort. Igi'a batora. Ça veut dire que le satan, il a touché le nerf siatique de Yaakov Abeno, afin que Yaakov Abeno, il va, comment s'appelle, il va, comment s'appelle, il va, il va marcher tordu. Il va, il va, il va marcher tordu, il va, il va souffrir avec ses pieds. Et c'est écrit dans la Torah, qu'il faut utiliser la Torah. Lorsque tu marches, lorsque tu dors, lorsque tu te réveilles, lorsque tu, oublier que tu rabattes derrière. Donc, si tu ne peux pas marcher, et tu marches difficilement, donc tu ne pourras pas accomplir l'étude de la Torah en marchant. Et Yaakov Abeno, qu'il a fait, il était très intelligent. Il a dit, le tzara, il veut nous affaiblir par rapport aux pieds, pour qu'on ne va pas être, qu'on ne va pas marcher dans la Torah Kedusha. Alors, on répare. On ne mange pas le guide, le nerf statique. On ne va pas le manger. Et le fait qu'on ne le mange pas, on se rappelle, c'est comme, par exemple, les tzitzites. C'est écrit dans la Torah que, lorsque tu vois les tzitzites, ça te rappelle qu'il y a Hachem. Ça te rappelle qu'il y a la Torah. Etem ou Sratem Aasitem. Les tzitzites te rappellent qu'il y a Hachem. Ils te rappellent qu'il y a les mutsutres à faire. Et lorsque tu te rappelles qu'il y a les mutsutres à faire, donc tu vas les faire. Donc, les nerfs statiques, ils te rappellent quoi ? Ils te rappellent la Torah elle-même. Le fait que tu ne manges pas le nerf statique, donc ça te rappelle, c'était quoi le but du Satan vis-à-vis de Jacob Abino ? Le but du Satan vis-à-vis de Jacob Abino, c'est de l'affaiblir dans l'étude de la Torah en marchant. Parce que Jacob Abino, c'était le dieu, enfin, il y a, il y a, il se forçait, il se forçait, il y a, il y a. Il y a, il y a, je l'appelle, le hamal, il y a, même qu'il est fatigué, il se forçait pour étudier. Il va même, regardez, on a vu que Jacob Abino tout le temps, même, il a voyagé à pied, de Beresheba jusqu'à Haran, des milliers de kilomètres. Des milliers de kilomètres. Qu'est-ce qu'il y a ? Comment elle a été protégée sur le chemin ? Eh bien, la Torah l'a protégée, il étudiait la Torah, c'était sa compagnie. Ceux qui accompagnaient Jacob Abino dans tout ce chemin, c'était la Torah. Il y a Jacob Abino, ala v'shalom. Donc le nerf, le Satan, il a voulu affaiblir les cordes du pied de Jacob Abino. Il y a ceux qui disent, ils voulaient affaiblir ceux qui supportent la Torah, les riches. Alors que si elle fait Jacob Abino, le nerf, ça dit qu'on ne le mange pas. Pourquoi tu ne le manges pas ? Parce que le Satan t'a touché. Et alors ? Tu t'en fous de lui ? Non, non. Justement, puisqu'il m'a touché, le nerf sciatique, parce qu'il a voulu affaiblir la marche de la Torah, il a voulu affaiblir ceux qui supportent la Torah, alors, le fait qu'on ne le mange pas, on se rappelle, c'est quoi son but ? Et nous, qu'est-ce qu'on va faire avec le contraire ? On ne va pas s'affaiblir. Et quand il tombe, cette mitzvah-là du nerf sciatique, parce que chaque jour, il y a sa mitzvah. Il y a ce qu'on appelle mitzvot a'asé et mitzvot lota'asé. Il y a les mitzvots qu'il faut faire, il y a les mitzvots qu'il ne faut pas faire. Alors les mitzvots qu'il ne faut pas faire, ils tombent, ils sont 365 mitzvots, et dans l'année, il y a 365 jours. Alors chaque mitzvah, il est l'équivalent d'un jour. Et la mitzvah du gedanassé, elle tombe quand ? Elle tombe à Tishaabéhav. Et à Tishaabéh, personne ne mange. Personne ne mange à Tishaabéh. Elle tombe à Kippour. Elle tombe à Kippour. Pourquoi elle tombe à Kippour ? Parce que Tishaabéhav, il y a une raison. Pourquoi le temple a été détruit ? Parce qu'ils n'ont pas étudié la Torah. Donc pourquoi tu ne manges pas le gedanassé ? Parce que le satan, il a voulu affaibler Yaakov pour ne pas étudier la Torah, pour marcher très affaibli dans la Torah, pour qu'il soit toujours fatigué. Yagi'ah, parce que le mot Yagi'ah, tu peux l'expliquer en deux façons. Yagi'ah, tu te forces pour étudier, ou Yagi'ah, fatigué. Tu comprends ? Donc le satan, il a voulu fatiguer, on touche sur le nerf satique de Yaakov, pour qu'il soit fatigué de l'étude de la Torah, qu'il n'étudie pas avec acharnement, avec amal, avec yagi'ah. C'est quoi le tikkun ? C'est quoi la réparation de Yaakov ? La réparation de Yaakov, il ne mange pas le gedanassé. Et quand est-ce qu'il tombe, il ne mange pas le gedanassé, achabe'av. Et pourquoi achabe'av ? Le tank a été détruit à cause de la Torah. Donc ça veut dire, voilà, c'est quelque chose de magnifique que j'ai pensé ce matin. Ce que j'ai pensé, c'est... Ah maintenant, il faut savoir une chose, que il y a... Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que je pense à Hanoukka. On dit que à Hanoukka, ça c'est Rabinathan Finkl, c'est un grand syndicat, il s'appelle, c'est le Roshijuva de Mir. Il pose une belle question. Il dit, une très belle question, il dit, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ? Il pose une belle question, il a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé exactement pour que les Grecs, ils ont dominé Israël, les Juifs, pendant 52 ans. Quelle est la faute ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Alors, il apporte la caméra. Le Bach, le Bach, le Bach, il dit que les Kohanim, ils se sont, ça veut dire, comment on dirait, ils se sont, j'ai écrit le mot, non, ils ont négligé, la négligence. Ils ont négligé le service de Vitamigdash. négligence. Un jour, ils allument la menorah, un jour, ils allument pas la menorah, un jour, ils font le courbain de la tamide, un jour, ils font pas la courbain. Donc, c'est très bien, la négligence. La négligence. Alors, lui, il pose une question, il dit, la négligence, parce que les Kohanim, ils ont négligé le travail de Vitamigdash, est arrivé, c'est que Zera, que les bénis Israël, ils perdent la Torah, ils sont punis par les Grecs, ça va, la négligence, ça va, mais ils ont pas négligé complètement. Un jour, ils font, un jour, ils font pas. Si, par exemple, ils ont fermé les portes de Vitamigdash, on comprend, oui ou pas, mais ils ont pas fermé les portes de Vitamigdash, un jour, ils font, un jour, ils font, dix jours, ils s'allument, un jour, ils s'allument pas. D'accord. Moi, j'ai posé une autre question. Je lui dis, parce que les Kohanim, ils ont négligé le travail du Temple de Vitamigdash, pourquoi nous, Amisraël, on a été punis? Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait. Que la Chimille est puni à eux, pourquoi nous? Vous avez compris? C'est ça. Pourquoi nous, Amisraël, on a été punis? Que eux, ils soient punis. La négligence, le Vitamigdash, ce n'est pas l'Israélim, ce n'est pas les Juifs qui travaillent dans le Vitamigdash, c'est le Kohanim. Alors, eux, ils ont négligé qui leur apporte le cancer, qui leur apporte les maladies. Pourquoi toi, Amisraël? Ils ont été punis de cette négligence des Kohanim. Ça, c'est la question que je me suis posée. À Boudaï, moi, j'ai pensé comme ça. J'ai pensé que la négligence, lorsqu'il y a une néglige, les mitzvot, il va finir par négliger tout. Exactement, c'est ce que le Satan, il a fait à Yaakov. Le Satan, il voulait... Pourquoi il a touché le nerf sciatique? Le nerf sciatique, c'est le nerf qui met l'homme debout pour marcher bien. Et le Satan, son but, c'était d'affibrillir Yaakov à Beno pour qu'il marche un peu tordu, pour qu'il soit... qu'il boite. Boiter, c'est la négligence. Boiter, ça veut dire tu marches et tu marches... Mais tu marches. Tu marches, boite, mais tu marches. Mais tu marches pas droit. C'est ça, la négligence. Et c'est la raison pourquoi le Satan, il a touché le nerf sciatique de Yaakov à Beno. Il voulait que... Parce que... Si Yaakov à Beno il va négliger la Torah, eh bien, tout Amisraël il va négliger la Torah comme lui et à la fin de la négligence, c'est ne pas étudier la Torah du tout. C'est ne pas étudier la Torah du tout. Il faut savoir une chose, que les Kohanim eux c'est le symbole de Amisraël. Amisraël ils apprennent les Kohanim. Comme on dit Je vais voir ton rabbin. Tu apprends ton rabbin comment vivre. Et malheureusement, tu vois ton rabbin il fait des bêtises tant que si tu vas faire des bêtises. Dans Amisraël, il vient trois fois dans l'année au bout d'Amisraël ou pas. Il voit les Kohanim qui néglige. Ils vont apprendre d'eux. Et parce qu'ils vont apprendre d'eux, alors, à la fin, ils ont appris d'eux. Donc, ils ont facilité le travail des Grecs. Parce que, toi, tu fais une mitzvah avec force. Par exemple, je suis dans un avion. Je vois tout le monde qui mange le tarif. Est-ce que moi, je vais manger le tarif ? Non. Et pourquoi je ne fais pas comme tout le monde ? Parce que je n'ai jamais négligé le manger cashier. Parce que je n'ai jamais négligé le manger cashier. Alors, jamais je ne vais manger le tarif. Parce que même s'il n'y a pas de manger, je ne vais manger que le cashier. Et s'il n'y a pas de manger, je ne vais pas manger. Je n'ai pas mangé. Ça veut dire que lorsque tu commences à négliger une mitzvah, tu finis. Ça veut dire que Yaakov Abinu ala vashalom, lorsqu'il a intérêt de ne pas manger l'université athique, il a lancé un message. Il ne faut pas être boiteux dans les mitzvot. Parce que si vous êtes boiteux dans les mitzvot, vous n'allez pas faire les mitzvot à la fin. Et c'est la raison pourquoi il y a eu le Bittémique d'Ache. Le Bittémique d'Ache a été détruit à cause de la négligence. Parce que pour arriver à délaisser la Torah et mettre la Torah de côté, c'est parce qu'ils ont négligé. Vous savez, par exemple, c'est par exemple il y a dans un, par exemple, dans un lavabo, il y a des gouttes qui tombent. Ces gouttes-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils risquent de faire déborder le lavabo et après, tu vas détruire toute la maison. Vous savez que comment Abbé Akiva l'a fait Tichuva? Parce que lorsqu'Abbé Akiva était berger, il a vu une pierre d'un rocher qui était trouée au milieu. Il s'est posé la question comment elle a été trouée? Comment elle s'est trouée? Il a vu qu'il y avait une goutte d'eau. Il a dit comment? Une goutte d'eau, une goutte, après une goutte, une goutte. elle a réussi à faire un trou de zahrochers. Alors, il a dit, alors que moi, ma tête, ce n'est pas un rocher, ma tête, c'est un cerveau. Si j'introduis la Torah goutte par goutte, je peux devenir un grand. Eh bien, il est devenu Abbé Akiva. Grâce au rocher. Alors, exactement, lorsqu'il y a la négligence dans l'étude de la Torah ou dans la façon de faire un mitzvah, à la fin, tu ne vas plus la faire. À la fin, tu vas, non, tu vas négliger la Torah. Tu ne vas plus la faire. C'est pour cela que la Torah étudie, il y a écrit le chemin. La Torah étudie, il faut faire attention à des mitzvot que tu as l'habitude de les faire toujours. Pourquoi? Parce que le fait qu'on les fait toujours, on risque de les négliger. Parce qu'on a l'habitude. Ça devient une routine. Et à la fin, tu ne vas plus les faire. C'est pour cela que les mitzvot qui sont routines, c'est de ces mitzvot qu'il faut faire attention à ne pas les négliger. Il y a beaucoup de fois que tu vois quelqu'un qui court, il joue le ballon, il joue la kippa sur la tête, la kippa est tombée et ils sont derrière le ballon. Il continue à courir derrière le ballon. Et ils ne disent qu'on ne sait rien. Après, je vais marquer le put et je récupère. Mais il a négligé la kippa. En négligeant la kippa, demain, il va jouer le ballon sans kippa. Déjà, il ne s'est pas mis de courir derrière le ballon sans kippa. Donc, c'est ça. Vous savez, qu'est-ce que j'ai lu dans le comment il s'appelle dans Rabshak, il dit une phrase magnifique. Rabshak, il dit combien, c'est quoi le secret de Hanukkah ? Il dit, Rabshak, le secret de Hanukkah, c'est d'introduire la Neshama dans le Teba, dans la nature. Parce que la nature, on voit toujours la nature. On s'habitue à la nature. On voit la nature, on s'habitue à la nature. Soit qu'on croit que la nature, c'est naturel. Eh bien, justement, dans cette nature, il faut introduire la lumière. Et si tu introduis la lumière, tu vas voir Dieu partout. Et c'est ça, la connexion Yaakov et Hanukkah. Yaakov et Hanukkah. Yaakov Abino, il nous a enseigné un enseignement extraordinaire. Faites attention. Faites attention à la négligence. La négligence, elle vient lorsqu'on est affibli, lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on emboîte, dans la Torah, emboîte pas, dans la Torah, on ne néglige pas. Parce que si on commence à négliger, c'est fini. Alors, c'est la raison pourquoi Yaakov Abino, il nous a donné un signe à se rappeler toute la vie. Ne pas manger le gui d'un haché, ne pas manger le nerf siatique. Quelle est la raison ? Bessé d'ailleurs, le malach il t'a touché, il t'a frappé, et alors ? Après, tu as guéri. Non. Le malach, son attention aide de m'affaiblir, affaiblir ma Torah, d'être négligent dans la Torah. Et si je suis négligent dans la Torah, c'est le Hurban Bétamigdash. Et c'est pour ça que cette mytho est tombée le jour que le Bétamigdash a été détruit. Et le Bétamigdash, c'est quoi ? Le Bétamigdash, c'est tout. C'est la Kudusha, c'est la Shrena, c'est la Torah. C'est un tour. Donc, mais d'Afka, Abidami, 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 on n'a pas le droit d'étudier la Torah. Et on réfléchit. Mais pourquoi le Bétamigdash a été détruit ? A cause de quoi ? Parce qu'on n'a pas étudié la Torah. Comment on n'a pas étudié la Torah ? Oui. Comment on est arrivé à ne pas étudier la Torah ? La négligence. De la négligence, on est arrivé à ne pas étudier la Torah. Et le Bétamigdash a été détruit. Donc, c'est ça le secret. C'est ça le secret. Voilà. En deux mots, c'est ça. C'est ça.